... Je suis le président de la plateforme Kayar Vision Futur. Nous sommes constitués en plateforme, tout de suite au Kayar Vision Futur. Nous devons penser à ce que nous devons travailler pour une exploitation gazière et que nous devons travailler pour une exploitation gazière. Nous savons que Kayar est très bien et que nous devons s'occuper. Nous sommes initiés, nous devons travailler. Nous devons rejoindre un partenaire de la région de Crades, nous devons travailler avec l'OMF. Nous devons travailler pour travailler. Nous devons nous inviter à ce que nous devons travailler avec nos partenaires nigériens. Nous devons travailler avec eux pour nous échanger avec eux, pour que nous devons travailler avec eux, pour que nous devons travailler avec des affaires, ou que nous devons travailler avec des affaires, pour que nous devons travailler avec des affaires. Mais quoi est-ce que vous avez expliqué dans l'impact ? Oui, c'est l'impact négatif. Je suis dit que c'est un impact négatif. Et ce qui doit être fait, c'est que les compagnies pétrolières et gazières qui exploitent l'Europe, ils ne respectent pas les matériaux et les normes. Ils ne respectent pas les matériaux, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas les règles de notre gouvernement. Ils ne respectent pas les règles. Mais c'est pour cela que nous avons créé un partenariat pour approfondir la réflexion pour que ce que nous soutenons, c'est-à-dire que nous devons être plus négatif que nous devons faire. Je suis Dr Fatima Diallo. Je suis la présidente du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et on était venus aujourd'hui à Kayar pour organiser un dialogue communautaire avec la communauté de Kayar, avec nos partenaires nigériens, HOMEF. Alors, lui, il y a un problème, il y a une question de l'exploitation future de gaz bouillant pour que nous devons faire des problèmes de gaz à l'économie. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, je pense que le bureau de pétrole, le Sénégal, il y a un niveau de connaissance. Mais nous devons nous donner un détail, il y a un niveau de connaissance, 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 il y a des mêmes expériences d'exploitation pour nous partager avec la communauté, pour nous aussi faire un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, pour nous diminuer la solution de ce problème. Nous avons beaucoup de recommandations à l'Otahou parce que nous avons réfléchi depuis quelques temps déjà. D'ailleurs, nous avons déjà une plateforme comme l'Otahou Abdullaye Gueye, donc nous avons dit qu'on parle tout le temps. C'est pourquoi nous avons aussi quelques recommandations déjà, mais ce n'est qu'un début. N'est-ce que nous avons dit qu'on a dit qu'il nous a de plus de la exploitations. Nous avons beaucoup d'informations. Nous aurons des conseils, des gens qui ont observés, des gens qui ont le droit d'être. Si nous ont l'air d'être prêparés ou vous auriez bien compris. Nous avons aussi une recommandation pour nous aider à nous dire que pour nous, comme nous sommes des Militats et des Napakins, Nous devons transitionner sur les métiers parce qu'on ne sait pas que l'exploitation commence et qu'il ne faut pas travailler. Même si tout le monde a un impact sur les lignes, nous devons transitionner sur les métiers. Nous devons faire des détails et nous devons faire des détails dans ce que nous devons faire. Nous devons aussi faire des collectivités locales, états et acteurs qui peuvent intervenir ici. Nous devons faire des décisions et nous devons faire des impacts sur les lignes, nous devons être impliqués sur les lignes de manière beaucoup plus approfondie. Nous devons faire des recommandations, mais nous devons faire des recommandations. Ce matin, nous avons reçu le CRADES qui est un centre de recherche accompagné d'OMEF pour intégrer un groupe Fichnet, un réseau africain pour défendre l'intérêt des pêcheurs en situation de main d'exploitation gazière. La plateforme est une structure communale, fêtière, qui réfléchit sur les moyens à mettre en œuvre pour que l'exploitation gazière soit un bénéfice et non pas quelque chose de négatif pour les populations de Caillard. Voilà, c'est un pas de plus pour nous, parce que depuis le début, on en était dans des spéculations un peu. Aujourd'hui, on est un peu édifié, un peu plus édifié sur ce que sera exactement l'exploitation. Nous avons reçu une délégation nigérienne qui ont déjà vécu, qui sont en train de vivre encore les externalités positives comme négatives de l'exploitation. Et que cette expérience va nous permettre de nous positionner, de mieux nous préparer pour minimiser les impacts négatifs, mais aussi pour voir quels sont les points d'opportunité sur lesquels on peut accentuer pour y gagner le maximum possible. Oui, par rapport aux impacts, les impacts sont beaucoup plus négatifs. Ils sont beaucoup plus négatifs. Et là, ils viennent confirmer des appréhensions qu'on avait déjà. Les impacts sont négatifs. Voilà quoi. Et comme nous sommes animés de volonté et d'espoir, nous allons voir, approfondir la réflexion avec surtout le centre de recherche pour voir comment transformer tout cela et minimiser les impacts négatifs. Des inquiétudes, des inquiétudes, des inquiétudes, trois fois, et des espoirs aussi. Voilà. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, plus édifiés. Et nous avons vraiment posé et trouvé des réponses à toutes les questions qu'on se posait d'emblée et pour lesquelles on n'avait pas de réponses plausibles. Voilà. Nous sommes donc sortis de cet atelier plus informés sur les impacts, plus conscients également, mais aussi plus déterminés à changer et à faire changer les choses. Les tenants et les aboutissants, en fait, le Cradex est un centre de recherche, mais aussi d'action, donc de plaidoyer, mais de plaidoyer informé par une certaine connaissance. Et donc, nous avons voulu partager les expériences nigériennes parce que nous considérons que le vécu de l'autre côté constitue déjà des connaissances dont ils devraient pouvoir bénéficier. Et les tenants et les aboutissants sont assez simples. C'était d'informer davantage la communauté sur les impacts positifs, mais également sur les impacts négatifs, parce qu'on sait tous, sans se voiler la face, que l'exploitation du gaz et du pétrole a aussi des impacts négatifs. Et généralement, les communautés qui sont les maillons faibles, en fait, de la chaîne d'exploitation, souvent, sont les plus affectées. Et donc, notre rôle est de venir les informer et de les sensibiliser sur certaines questions à travers toute une méthodologie qui a été développée par HOMEF, qui est une organisation de droits nigériens qui se bat pour les droits des communautés, et en partenariat aussi avec la Fondation du Zarek Zambour. Donc, les tenants et les aboutissants, le but, c'était vraiment d'informer les communautés, envie de les préparer, à participer aux différentes décisions qui vont concerner l'exploitation future du gaz dans la localité. Et quelles sont les propositions qui ont été faites dans le sens ? Il y a eu beaucoup de propositions, parce que la communauté, je pense, a déjà commencé à réfléchir depuis quelque temps déjà. Donc, c'est normal que quand nous venons et que nous leur demandons des recommandations, ils viennent avec des recommandations très concrètes. Ils veulent vraiment avoir une information juste et fiable sur les effets, négatifs, mais aussi sûrement positifs aussi. Ils veulent aussi être mieux formés, ils veulent bénéficier des différents bénéfices qui vont ressortir de l'exploitation. Ils veulent vraiment que toute la gestion et la gouvernance du secteur soient plus inclusifs. Ils veulent que leurs droits, surtout économiques, sociaux et culturels, soient respectés. Donc, je pense que tout ça a été des recommandations fortes. Mais c'est juste un début. Et nous allons commencer la réflexion, continuer dans le cadre d'un partenariat que nous avons signé, pour réfléchir davantage sur les différentes stratégies qu'on devrait mettre en avant pour pouvoir davantage appuyer les communautés. Sous-titrage ST' 501